On se retrouve pour 5 nouvelles questions sur la guerre froide et j'espère que ces questions et les explications qui vont avec te permettront de mieux comprendre ce que tu as à retenir. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à aller voir les vidéos de 3 minutes qui correspondent à ces questions sur ma chaîne 3 minutes d'histoire. Pour chaque question, je fais apparaître le lien à droite par ici. Pour répondre à chaque question, tu disposes de 3 secondes et la petite horloge sera par ici. Si tu es prêt, on peut commencer par la première question. Quel est le siège du Parlement allemand ? Le Parlement allemand siège au Reichstag. A quelle date la Chine s'engage-t-elle dans la guerre de Corée ? La Chine s'engage dans la guerre de Corée le 25 novembre 1950. Comment réagit-on en RDA à la mort de Staline ? A la mort de Staline en 1953, il y a un soulèvement populaire en Allemagne de l'Est contre le régime communiste. Quel est l'événement qui met Gorbatchev à l'épreuve de la glace Nost en 1986 ? C'est l'incident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Avant de passer à la cinquième et dernière question, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo, ça se trouve quelque part par ici, et à t'abonner à ma chaîne 3 minutes distraire. En échange, tu auras droit à toute ma considération, c'est déjà pas si mal, en attendant mieux. Si tu veux faire d'autres questionnaires sur la guerre froide, je te donne mes liens TikTok et Instagram dans la description de cette vidéo. Il est temps maintenant de passer à la cinquième question. La guerre froide prend fin en 1991. Quelle est la conséquence pour les Etats-Unis ? Les Etats-Unis sortent vainqueurs de la guerre froide et il reste la seule superpuissance. Sous-titrage Société Radio-Canada